Bonjour, dans le cadre des cours sur la continuité, aujourd'hui nous allons parler du théorème des valeurs intermédiaires. Mais en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler rapidement, par une définition, enfin définition c'est un bien grand mot, mais de façon graphique, ce qu'on entend par continuité d'une fonction. Donc on considère qu'une fonction est continue lorsque sa représentation graphique peut être tracée sans lever le stylo, c'est-à-dire d'un seul tenant. Ce que je viens de dire sous-entend que dès l'instant qu'on a une représentation graphique, une courbe représentative qui fait qu'on lève le stylo, en x par exemple, pour passer à ce point-là, ça veut dire qu'ici on a un problème de continuité. Donc la fonction à cet endroit-là ne sera pas continue. Donc voilà un rapide exposé graphique de ce qu'on entend par continuité. Maintenant on va passer vraiment au cœur du cours en énonçant le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, quel est le cadre théorique de ce théorème ? On considère une fonction réelle définie et continue sur un intervalle i. Donc soit f, une fonction réelle, définie et continue sur un intervalle i. A partir de là, on dit que si le réel A est élément de cet intervalle i, si le réel B est élément de cet intervalle i, et s'il existe un réel xi, ces trois réels étant tels que f de A est inférieur ou égal à xi, qui lui-même est inférieur ou égal à f de B, alors, il existe au moins un réel C, donc C élément de grand R, qui vérifie que son image par la fonction f est égal à xi. Donc voilà le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va passer au théorème de la bijection. Théorème de la bijection. Donc, comme cadre théorique Asterham, on va considérer f une fonction réelle définie et continue sur un intervalle fermé à B. Alors, si la fonction f si f est strictement monotone sur l'intervalle A, B alors pour tout xi réel tel que f de A est inférieur ou égal à xi qui lui-même est inférieur ou égal à f de B à ce moment-là l'équation f de x égale xi admet une unique solution une unique solution sur l'intervalle A, B Voilà le théorème de la bijection. et à ce moment-là on dit que la fonction f la fonction f est alors appelée bijection de l'intervalle A, B sur respectivement l'intervalle f de A f de B ou f de B f de A selon que la fonction f est croissante ou décroissante enfin strictement croissante ou strictement décroissante donc voilà le théorème de la bijection maintenant on va finir ce cours en tout cas pour la partie théorique par la rubrique attention qui s'emploie une fois encore à vous mettre en garde sur le fait que la notion de continuité ici dans le cadre du théorème des valeurs intermédiaires s'appuie sur des fonctions réelles donc avant d'en étudier la continuité par exemple et bien il faut en déterminer l'ensemble de définition donc voilà pour la rubrique attention donc maintenant on va passer aux quatre exercices qui vont être en application ce cours on va commencer par l'exercice 1 dont l'énoncé est quel est le nombre de solution de l'équation x carré moins 16 égale 0 sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini donc quand on a un problème de ce genre là on va considérer la fonction polynôme f qui a x associé x carré moins 16 donc cette fonction est définie sur 0 plus l'infini et en tant que fonction polynôme est continué sur cet intervalle 0 plus l'infini donc la méthode consiste à étudier le sens de variation de cette fonction et en déterminer les valeurs aux extrémités de son intervalle donc son sens de variation pour ça je vous propose d'aller au plus rapide on va calculer f prime de x qui est égale à donc x carré la dérivée de x carré c'est 2x la dérivée de 16 c'est 0 donc f prime de x est égale à 2x et 2x sur cet intervalle là est strictement positif sur 0 plus l'infini ouvert par conséquent ça signifie que f est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini donc maintenant on va considérer les valeurs extrêmes de la fonction f sur cet intervalle donc en 0 on détermine la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est égale à la limite quand x tend vers 0 de x carré moins 16 donc quand x tend vers 0 x carré tend vers 0 par conséquent cette limite est égale à moins 16 maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 16 et quand x tend vers plus l'infini x carré tend vers plus l'infini et l'infini moins 16 ça fait toujours plus l'infini donc ça c'est égal à plus l'infini par conséquent si on conjugue ces trois points on voit qu'on a une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini qui en 0 est négative et en plus l'infini est positive par conséquent d'après le théorème des valeurs intermédiaires on peut conclure que l'équation associée à cette fonction polynôme a une unique solution une unique solution sur 0 plus l'infini donc voilà notre premier exercice on va passer maintenant à l'exercice 2 qui cherche encore une fois à savoir à connaître le nombre de solutions cette fois de l'équation x carré moins 4x plus 3 égale 0 et on s'intéresse à ça sur l'intervalle 2 4 ouvert donc une fois encore on va considérer la fonction polynôme f qui a x associé x carré moins 4x plus 3 donc cette fonction polynôme est définie sur l'intervalle de 4 et en tant que fonction polynôme est continue sur cet intervalle donc on va appliquer la méthode qu'on a appliquée dans l'exercice précédent à savoir qu'on détermine le sens de variation de cette fonction et qu'ensuite on calcule les valeurs de la fonction aux extrémités au point extrême de l'intervalle donc allons-y on va prendre la dérivée de la fonction donc f prime de x est égal à 2x moins 4 plus 0 donc 2x moins 4 quel est le signe de 2x moins 4 sur l'intervalle de 4 et bien si on fait f prime de x égale 0 ça revient à faire 2x moins 4 égale 0 donc x égale 2 voilà donc on voit que la dérivée s'annule en 2 et au-delà de x égale 2 et bien ça c'est toujours positif donc on a f prime de x qui est strictement supérieur à 0 sur 2,4 tout ça nous permet de dire que f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 4 donc maintenant on va déterminer les valeurs extrêmes de f sur cet intervalle donc limite quand x tend vers 2 de f de x c'est égal à la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4x plus 3 alors quand x tend vers 2 x carré tend vers 4 moins 4x ça tend vers moins 4 fois 2 donc moins 8 donc 4 moins 8 ça fait moins 4 plus 3 ça fait moins 1 voilà et maintenant la limite quand x tend vers 4 de f de x c'est égal à la limite quand x tend vers 4 de x carré moins 4x plus 3 alors ça ça nous fait 4 au carré donc 16 moins 4 fois 4 16 donc ça fait 3 voilà donc si on conjugue ces trois points à savoir que f est strictement croissante que la limite quand x tend vers 2 de f est égale à moins 1 et que la limite quand x tend vers 4 de f est égale à 3 ça nous permet de dire d'après le théorème des valeurs intermédiaires que sachant que la fonction est croissante et négative à une extrémité de son intervalle est positive à l'autre extrémité ça veut dire que l'équation associée à la fonction polynôme a une unique solution une unique solution sur l'intervalle ouvert de 4 donc voilà pour l'exercice 2 on va passer maintenant à l'exercice 3 on va avoir le même type de questions on va un petit peu compliquer la fonction on va compliquer l'équation pardon donc exercice 3 quel est le nombre de solutions de l'équation x cube moins 6x carré plus 6 égale 0 sur l'intervalle moins 2 pardon il est fermé moins 2 4 fermé donc une fois encore on va considérer la fonction polynôme f qui a x associé x cube moins 6x carré plus 6 c'est bien ça la formulation oui c'est ça voilà donc cette fonction est définie sur l'intervalle moins 2 4 en tant que fonction polynôme est continue sur cet intervalle donc on va appliquer la même méthode on va étudier son sens de variation et puis ensuite on va déterminer les valeurs extrêmes de la fonction sur cet intervalle donc on prend sa dérivée f prime de x c'est égal à 3x carré moins 12x plus 0 donc f prime de x égale 0 ça revient à dire que 3x carré moins 12x égale 0 donc ça revient à dire que x carré moins 4x égale 0 donc ça revient à dire que x facteur de x moins 4 égale 0 donc ça revient à dire que x égale 0 ou x égale 4 donc ici la seule valeur qui va nous intéresser c'est la valeur x égale 0 donc on va avoir enfin pour quelles raisons parce que 4 en fait est à l'extrémité de l'intervalle donc c'est une valeur qui ne va pas être considérable donc on va considérer que la valeur est comment dire que la dérivée s'annule en x égale 0 donc entre moins 2 et 0 quel est le signe de la dérivée et bien ça ce sera négatif ça aussi sera négatif donc la dérivée sera positive et entre 0 et 4 ça ce sera négatif et ça ce sera positif donc ça veut dire qu'entre moins 2 et 0 la fonction est strictement croissante f est strictement croissante sur moins 2 0 que j'ouvre et f est strictement décroissante sur 0 ouvert 4 et j'ouvre aussi puisqu'on voit qu'en 4 on a la dérivée qui est nulle donc voilà le premier point donc je vais faire un petit peu de place je vais enlever tout ça donc maintenant la méthode consiste à déterminer les valeurs de f aux extrémités de ces intervalles donc on va commencer par f de moins 2 f de moins 2 donc on remplace dans cette expression x par moins 2 donc moins 2 au cube ça fait moins 8 moins 6 fois moins 2 au carrément donc 4 plus 6 donc ça nous fait moins 8 moins 6 fois 4 24 donc moins 32 plus 6 ça fait moins 26 voilà f de la deuxième valeur qui nous intéresse c'est l'extrémité de cet intervalle donc 0 f de 0 0 au cube ça fait 0 moins 6 fois 0 au carré ça fait 0 plus 6 et enfin dernière extrémité de l'intervalle donc là on a 0 aussi c'est 4 f de 4 donc 4 au cube 4 fois 4 16 fois 4 64 64 64 moins 6 fois 4 au carré donc 6 fois 6 fois 6 fois 16 oui c'est ça donc 6 fois 6 36 donc ça va nous faire 96 plus 6 voilà donc ça ça fait 96 moins 64 ça va faire 32 donc moins 32 plus 6 donc ça fait moins 26 donc on a f de moins 2 égale moins 26 f de 0 égale 6 et f de 4 égale moins 26 donc sur moins 2 sur l'intervalle moins 2 0 on voit qu'en moins 2 f est négatif est négative en 0 f est positive et f est strictement croissante ça veut dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires f enfin cette équation admet une seule unique solution sur cet intervalle maintenant sur cet intervalle là on voit que en 0 f est strictement positive en 4 f est strictement négative de plus f est strictement décroissante donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires cette équation admet une unique solution sur cet intervalle donc en conclusion on peut dire qu'on a deux solutions sur l'intervalle moins 2 4 et on peut être plus précis on a une solution sur l'intervalle moins 2 0 et une solution sur l'intervalle 0 4 tout ça d'après le théorème des valeurs intermédiaires on va maintenant passer au quatrième exercice qui complique encore davantage l'équation qui sert de support à savoir qu'on cherche le nombre de solutions de l'équation 2 x cube moins 9 x carré plus 12 x moins 9 demi égale 0 et on s'intéresse à ça sur l'intervalle 0 3 alors on va considérer encore une fois la fonction polynôme f qui a x associé 2 x cube moins 9 x carré plus 12 x moins 9 demi donc sur l'intervalle 0 3 cette fonction polynôme est définie et en tant que fonction polynôme elle est continue donc maintenant on va en calculer la dérivée pour quelles raisons parce que la méthode que l'on va suivre va consister à déterminer le sens de variation de cette fonction pour ensuite considérer les valeurs extrêmes sur les différents intervalles qui vont nous apparaître comme intéressants selon l'étude du sens de variation de la fonction donc allons-y f prime de x ça va faire la dérivée de 2 x 3 ça fait 6 x 2 la dérivée de moins 9 x carré ça fait moins 18 x moins 18 x la dérivée de 12 x c'est 12 et la dérivée de 9 demi de moins 9 demi c'est 0 donc f prime de x est égal à ça donc ça il faut déterminer f prime de x égale 0 donc ça revient à résoudre cette équation du second degré donc résoudre 6 x carré moins 18 x plus 12 égale 0 on voit qu'on peut simplifier par 6 donc ça revient à résoudre x carré moins 3 x plus 2 égale 0 donc pour résoudre ce genre d'équation je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne sur la résolution des équations du second degré donc on calcule le discriminant delta égale b carré moins 4 ac donc b carré ça nous fait 9 moins 4 fois une fois 2 donc 9 moins 4 fois 2 8 ça fait 1 donc delta égale 1 donc les solutions sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a donc moins b ça va faire 3 moins racine de delta donc moins 1 sur 2a sur 2 et x2 égale 3 enfin moins b plus racine de delta sur 2 donc x1 égale 2 sur 2 ça fait 1 et x2 égale 4 sur 2 ça fait 2 donc les valeurs réelles qui annulent la dérivée sont 1 et 2 par conséquent je vais effacer tout ça on va travailler sur les intervalles suivants sur 0 1 1 2 2 3 0 1 1 2 et 2 3 donc qu'en est-il de la dérivée sur l'intervalle 0 1 on avait dit que c'était qu'on avait comme solution 1 et 2 donc ça veut dire que la dérivée peut s'écrire R6 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2 donc sur 0 1 enfin de toute façon on peut faire plus simple on applique le signe du trinôme et on voit que la fonction est strictement croissante sur 0 1 ou vert en fait donc elle est croissante là elle est décroissante là et les croissante là alors pour comprendre le raccourci que j'ai fait en appliquant le signe du trinôme je vous renvoie encore une fois au cours qui est en ligne justement qui traite du problème du signe du trinôme donc on a une fonction qui est croissante sur 0 1 décroissante sur 1 2 et croissante sur 2 3 on peut dire strictement croissante strictement décroissante strictement croissante de l'instant qu'on prend des intervalles ouverts donc sur cet intervalle là on va considérer les valeurs de la fonction au borne de l'intervalle donc f de 0 c'est égal on remplace donc x par 0 ça fait 0 0 0 donc moins 9 demi et f de 1 on remplace x par 1 donc 1 au cube ça fait 1 donc 2 moins 9 fois 1 au carré c'est à dire moins 9 plus 12 moins 9 demi ça ça fait 2 plus 12 14 14 moins 9 5 donc 5 ça fait 10 demi donc 10 demi moins 9 demi 1 demi donc on voit que sur l'intervalle 0 1 ouvert la fonction f est strictement croissante qu'elle prend en 0 une valeur négative qu'elle prend en 1 une valeur positive donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires cette équation admet sur l'intervalle 0 1 une solution on va faire un tableau donc maintenant on passe à cet intervalle on a calculé la valeur extrême la valeur de cette borne f de 1 qui est positive on a une fonction qui est strictement décroissante donc on va espérer trouver en 2 une valeur négative qu'en est-il ? f de 2 2 au cube ça fait 8 8 fois 2 16 moins 2 au carré ça fait 4 4 fois 9 36 plus 12 fois 2 donc plus 24 moins 9 demi c'est égal à quoi ? donc 16 plus 24 ça fait 40 moins 36 ça fait plus 4 plus 4 donc si on met sur un dénominateur de 2 ça fait 8 donc 8 demi moins 9 demi ça fait moins 1 demi donc sur cet intervalle là on a une fonction qui est strictement décroissante en considérant des bornes ouvertes en 1 on a une valeur positive et en 2 on a une valeur négative donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires cette équation sur cet intervalle a une unique solution maintenant on passe au dernier intervalle donc on a calculé f de 2 qui est la valeur donc extrême cet intervalle on va maintenant calculer f de 3 alors f de 3 ça va être un petit peu plus compliqué 3 au cube ça fait 3 fois 3 9 fois 3 27 donc 27 fois 2 ça fait 54 54 moins donc 3 au carré ça fait 9 moins 9 enfin moins 9 fois 9 ça fait donc moins 81 maintenant plus 12 fois 3 36 moins 9 donc ça 54 plus 36 ça fait 90 90 moins 80 donc ça nous fait moins 9 moins 9 si on met non pardon plus 9 donc si on met sous un dénominateur de 2 donc ça fait 18 18 moins 9 donc ça fait plus 9 demi donc sur cet intervalle là on voit qu'on a une fonction qui est strictement croissante si on considère des bornes ouvertes à l'intervalle ouvert on a à cette borne là une valeur négative et à cette borne là une valeur positive donc d'après le terrain des valeurs intermédiaires on a une solution sur cet intervalle là donc par conséquent sur l'intervalle 0,3 cette équation admet 3 solutions et le théorème des valeurs intermédiaires nous permet de borner les solutions puisque on sait que une est comprise entre 0 et 1 une autre est comprise entre 1 et 2 et la dernière est comprise entre 2 et 3 donc voilà ce qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur la continuité qui traite en particulier du théorème des valeurs intermédiaires donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la continuité ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir